Bonjour, je m'appelle Colline et je suis développeuse mobile chez Agorapulse depuis novembre 2020. Alors avec l'équipe mobile, notre mission c'est de reproduire l'application web sur une interface mobile qu'on déploie sur iOS et sur Android. Et mon rôle c'est pas seulement de coder, c'est aussi de participer à la collaboration avec les équipes web avec plein de sujets transverses et aussi au débat produit, design et QA. Dans l'équipe mobile, on travaille sur Ionic, c'est une surcouche mobile d'Angular et les équipes web travaillent sur Angular, donc tout le code partagé est en Angular et ça nous permet de travailler ensemble plus facilement. Et en ce qui concerne le déploiement, on utilise Xcode et Android Studio et on a aussi utilisé Fastlane pour pouvoir faire de la continuous delivery. Ce qui me plaît vraiment chez Agorapulse, c'est l'inclusivité, la tolérance et la bienveillance. Notre CEO, Emric, est très porté sur le sujet. Il a fait des conférences sur l'équilibre vie pro-vie perso pour l'entreprise et ça se ressent au quotidien. J'ai notamment une collègue qui a pris un congé maternité et quand elle est revenue six mois plus tard, elle avait sa promotion qu'il attendait toujours. Et de façon plus générale, en termes d'inclusivité, je ne ressens pas du tout de sexisme. Je suis une femme dans un milieu d'hommes, mais quand je suis seule dans une réunion d'hommes ou dans une équipe d'hommes, je ne me sens jamais traitée différemment. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'on n'a pas de discrimination positive. Donc, on me considère comme une développeuse et pas comme une femme. Et donc, mes compétences sont prises en compte en tant que telles, sans prendre en compte mon genre. Je recommanderais à un profil technique de rejoindre Agorapulse parce que, déjà, dans un premier temps, ici, on ne fait pas que du code. On participe à toutes les décisions, produits, design, QA. On a une vraie vue d'ensemble sur le projet. Donc, on sait pourquoi on code. Et d'un autre côté, on a aussi une possibilité d'évoluer énormément du côté technique. On a des guildes qui permettent de faire de la veille tous ensemble. On a beaucoup de projets transverses pour s'améliorer sur le code. Donc, on a une vraie montée en compétences techniques. Et également, une vue d'ensemble sur tous les sujets du produit qui nous permet d'être complet.